Olivier à la collecte, Nassima au tri et à la redistribution, il y a aussi Daniel et ses pinceaux, Patrick, le menuisier, Mariano à l'électronique, une équipe mais des parcours singuliers. Ils ont tous repris le chemin du travail, chacun à son rythme pour quelques mois, voire toute une année. C'est le principe du chantier d'insertion. Ici, on se construit un projet tout en restaurant des jouets. L'autre fois, j'ai retapé un voilier qui était là depuis très longtemps et en fait, c'est une pièce de collection et ça s'est très très bien vendu. Qu'est-ce que ça vous apporte de venir travailler ici ? On s'entend très bien, me remettre dans le bain du travail parce que c'est le but aussi. Et ça m'apporte beaucoup de choses, beaucoup de bonheur. Ça vous donne confiance ? Voilà, confiance, oui. En face de l'atelier, la boutique, avec ses jouets par milliers, remis à neuf, mais après cassé. Voilà mesdames. Je vous remercie beaucoup, c'est très énorme. Merci à vous. J'ai quatre petits-enfants, entre 4 ans et 12 ans actuellement, mais depuis leur naissance, je viens ici. Et je vois le magasin grandir, faire plaisir à des tas de parents et à des tas d'enfants. Vous ne le savez peut-être pas, mais en achetant un jouet à l'association, vous faites un geste pour l'emploi, mais aussi pour la planète. 62 millions de jouets sont jetés chaque année et qu'à notre petite échelle, on arrive à récupérer 40-50 000 sur un territoire qui échappe donc à la déchetterie. Les jouets ont une seconde vie, quelquefois même une troisième vie. Basé à Aiguille, le chantier d'insertion s'apprête à ouvrir sa deuxième boutique à Vitrolles d'ici octobre. Et oui, le Père Noël a du souci à se faire. Sous-titrage Société Radio-Canada